S'il y a de ces gens qui ne sont pas du tout constants dans la vie, des personnes qui se laissent emporter par n'importe quel vent, n'importe quel mouvement, alors qu'ils ont un objectif précis, ils ont un objectif à atteindre, ils ont des buts. C'est ça la vie d'un homme, faire un homme de principes. Quand tu as un objectif à suivre, reste constant. Crois en ce que tu es en train de faire, crois en la vision que Dieu t'a donné, crois en tes propres objectifs et fais d'ailleurs tes plans, tes objectifs pour les mettre en pratique et les réaliser. Dans la Bible, nous voyons un papa qui a fait 38 ans, il a enduré la maladie pendant 38 ans, paralytique à la piscine de Bethesda. Mes frères et soeurs n'étaient pas les seuls à être à la piscine. Il y avait plusieurs personnes et il y avait des seuls à la piscine parce qu'ils étaient guéris, tout comme d'autres gamins qui étaient découragés, ils ont attendu pendant longtemps, ils n'ont pas eu bien de cause, ils ont résolu de partir. Mais voilà que ce papa est resté là-bas pour 38 ans durant. Ce n'est pas 38 ans de vie, c'est 38 ans de maladie s'il vous plaît. Il est resté constant, il croyait en lui-même, il croyait en la guérison en ces lieux-là. Il est resté stable, constant et précis. Bienvenue, Seigneur, la Bible dit, dans la 38e année, il a croisé le Seigneur Jésus. Dieu aime des personnes constantes dans leur vie. Ne te laisse pas agiter par les mouvements et les agitations des uns et des autres. Ce n'est pas parce que celui-ci s'est marié aujourd'hui que toi, tu dois t'es marié également aussi tôt. Tu as un plan, tu as un calendrier, tu as un agenda, tu as un programme bien précis avec l'éternel entre Dieu. Sois calme, sois constante, n'est-ce pas influencé. Ce n'est pas parce que celui-là s'est plongé dans les commerces que toi également, tu dois t'es plongé. D'aimer chacun de nous à le temps de la visitation, chacun de nous à un moment de visitation de Dieu, un moment où Dieu se décide de le sourire, un moment où Dieu se décide de changer son histoire. Voilà que le monsieur qui avait été abandonné, il y avait celui-là qui s'est moqué. Il avait dit, c'est fini pour lui, cela ne réussira pas. Mon frère, tu ne peux pas changer le domaine, pourquoi tu restes camponné dans ce que tu fais ? Ça ne marche pas, tu ne peux que changer et toucher à quelque chose d'autre, tenter à quelque chose d'autre. Comment tu t'es lancé dans les commerces, ça ne marche pas, fais la politique. Pourquoi tu restes toujours là-bas alors que ça n'a toujours pas marché ? Mais frère, il y a des moments où les choses peuvent ne pas marcher, mais ça ne veut pas dire que tu es contraint d'échanger des lieux, d'échanger des domaines. Tu peux rester constant et avec le temps. Ce qui n'a pas payé hier, ça risque de te payer demain, tout comme après-demain. Mon frère et ma soeur, toutes les sémences ne produisent pas des fruits le même jour. Celui qui a planté le safoutier, ou bien le noix de safou, ne va pas récolter le même jour. Celui qui a planté, bien aimé le Seigneur, le manguier ne va pas avoir de mangue le même jour. Puisque celui qui a planté, bien aimé le Seigneur, des légumes, c'est après quelques mois. Il a le résultat, il a la production. Donc mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas appelés à avoir le même résultat le même jour. Chacun de nous a le domaine à lequel Dieu l'a appelé. Et reste constant dans ce que tu fais. Ce qui n'a pas payé aujourd'hui, peut te payer demain. Et ne te laisse pas influencer par les mouvements et les agitations des uns et des autres. J'annonce à quelqu'un que le miracle est sec également possible pour toi. 38 ans du parti des bénéficiaires. Il a expérimenté une dimension exceptionnelle que les autres n'avaient jamais expérimenté auparavant. Reste tel que tu es, constant dans tes objectifs. Dieu te visiteras dans ce que tu fais. Je parle du Dieu qui regarde et qui rémunère ceux qui sont fixes, constants et déterminés. Détermination finira par te payer. Je prie et je prophétise que le Dieu Tout-Puissant te paye, qu'il te rémunère à cause de ta constance. Que toutes les femmes qui sont restées constantes dans leur foyer, que Dieu les visite. Que tous les hommes qui sont restés fidèles à leur mari, que Dieu visite la 38e année. Que ceux qui sont restés constants dans leurs affaires, leurs commerces, que Dieu vous visite également. Comme il visite à l'hyparactique à la piscine de Bethesda. Toi qui es resté constant dans le ministère sans pour autant faire de mélange. Le Dieu de la piscine de Bethesda, de la 38e génération, qu'il te relève, qu'il rédresse ton dos. Oh, je parle du Dieu qui rédresse les dos courbés des personnes constantes. Dène ce Dieu et te visiter. Pensez-y, c'est toujours dans le cadre de l'évangile au quotidien, que Dieu t'aide, qui te donne un grand cœur de la constance. Au nom précieux de Jésus, allez, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Mais toutefois, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Patrick Alala. Chaîne YouTube Patrick Alala. Abonnez-vous également sur TikTok Patrick Alala officiel. Sans oublier notre compte Instagram Patrick Alala Ministries. One, tout comme la page Facebook Patrick Alala Ministries. Abonnez-vous massivement et ne manquez pas. N'est-ce pas, le prochain numéro de l'évangile au quotidien avec le pasteur Galala, votre unbe serviteur. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Allez, on fait comme ça mes amis, on est ensemble. C'est l'homme de la continuité, votre unbe serviteur, le pasteur Galala. Allez, que Dieu vous bénisse.